Sous le leadership du chef de l'État, la République démocratique du Congo s'est résolument engagée dans un cercle vertueux des réformes de son appareil administratif. Dans la perspective de la modernisation des textes juridiques, régissant la carrière des agents publics de l'État, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, a procédé à la signature des nouveaux cadres et des structures organiques des trois administrations, notamment celle de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, du secrétariat général de l'économie et de l'inspection générale de la territoriale. Doté d'un nouveau cadre et des structures organiques, le secrétariat général de l'éducation nationale devrait s'engager à respecter le plafond d'emploi et s'aligner sur les objectifs liés à la mise en œuvre de la réforme de la fonction publique et aux objectifs spécifiques liés à la réforme du secteur de l'éducation nationale, nouvelle citoyenneté. J'aimerais rappeler les orientations reçues du président de la République à ce qui concerne les recrutements au sein de nos services publics. Ces orientations nous ont clairement indiqué que les recrutements doivent s'opérer de manière compétitive et qualitative. Si on veut renforcer les administrations, il faut renforcer la qualité de celles et ceux qui sont appelés à incarner et à prester au sein de ces administrations. La qualité. Et la qualité passe par un meilleur recrutement. Ce nouveau cadre organique permet d'avoir une administration, notamment une inspection plus forte, avec une série d'effectifs supplémentaires qui vont nous permettre d'offrir le meilleur service possible au niveau de notre système éducatif. Révisiter le nouveau cadre et structure organique de l'administration du secrétariat général de l'économie s'adapte à l'évolution et réformes enregistrées dans les secteurs de l'économie, notamment la réforme en matière de l'encadrement des opérations économiques et le renforcement de la fonction inspection, en l'occurrence le contrôle économique et la surveillance du marché. Il a plu à son excellence, monsieur le président de la République, de nous orienter et de fixer un cap pour le redressement de l'administration publique, mais surtout pour doter notre pays d'administrations publiques qui soient efficaces, efficientes, au rendez-vous du rendement et des résultats. Vous savez bien qu'un pays ne peut pas bien se porter lorsque son économie se porte mal. Et pour qu'une économie se porte bien, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui soient véritablement à la tâche, des fonctionnaires intègres qui puissent travailler, notamment en ce qui concerne les contrôles de prix sur le marché parce que c'est d'actualité. Donc nous avons besoin de fonctionnaires intègres. Et pour que nous puissions avoir ces fonctionnaires intègres, il nous faut un cadre. Nous réformons, nous avons réformé, nous sommes en plein processus de la réforme du cadre juridique, mais aussi des cadres organiques qui nous permettent de mieux gérer les ressources humaines de l'État, mais aussi de mieux maîtriser la masse salariale qui va avec. C'est donc une nouvelle ère qui va commencer au ministère de l'Économie nationale. Et je ne doute pas que je continuerai à bénéficier de l'appui du ministère de la fonction publique. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les cadres organiques. Il va falloir maintenant le remplir et le remplir de la manière la plus efficiente pour que les ressources humaines soient affectées aux fonctions qui conviennent à leur qualité. Gérer un espace, administrer un État, suppose au préalable de l'organiser. C'est dans cette optique que le patron de l'administration publique, Jean-Pierre Lyaou, a doté l'inspection générale de la territoriale, sous tutelle du ministère de l'Intérieur, d'un nouveau cadre et des structures organiques, pour reprendre avec succès aux objectifs liés à la mise en œuvre de la réforme de la fonction publique, qu'à ceux relatifs à la réforme de l'administration territoriale de la RDC. J'espère que ça va permettre à l'inspection générale de la territoriale de faire de meilleures performances avec ce nouveau cadre organique. Dès notre arrivée au ministère, nous leur avons fait savoir que nous comptons nous appuyer sur eux parce que la gestion de la territoriale est une question très importante. Donc j'espère que cette nouvelle organisation va permettre à ce que nous atteignions nos objectifs. Aujourd'hui, le président de la République a mis parmi ses priorités des priorités, ses axes stratégiques, l'amélioration de la qualité de service public. Comment peut-on alors réussir cette mission sans avoir un cadre revisité, dépoussiéré, avec des missions réfixées, des missions claires pour l'inspection générale de la territoriale qui est un service clé dans le fonctionnement de notre pays, un service clé dans la gestion de l'État, la gestion de tout le jour. L'exercice d'aujourd'hui consiste justement, au-delà de la symbolique de l'agrément, de faire en sorte qu'une nouvelle page, une nouvelle ère commence au sein de l'inspection générale de la territoriale pour que la gestion s'efface autrement, dans le sérieux, dans l'éthique, la déontologie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...